Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lelore. Aujourd'hui, nous allons aborder l'origine très sombre d'un Batman assez particulier, le Batman qui rit. Je le dis à la française, si vous souhaitez le dire à l'anglaise, libre à vous. L'histoire de ce Batman, complètement différent de tout ce qu'on connaît, commence pourtant d'une manière assez classique au niveau de la vie de Bruce, puisque c'est l'histoire que vous connaissez tous, avec la mort de ses parents, le fait de devenir Batman, rejoindre la Justice League, avoir plusieurs robins, avoir son propre fils, etc. Vraiment, le début de sa vie, c'est la vie classique du Batman que vous connaissez tous. Bien sûr, un événement va tout changer et le Joker va en être responsable. Lorsque le Joker apprend qu'il va mourir à cause des produits chimiques qui l'ont transformé en Joker il y a des années en arrière, le clown va organiser sa dernière bataille, la plus horrible. Il va placer des bombes dans toute la ville de Gotham. Après ça, il rentre dans une confrontation avec Batman et parvient à le paralyser pour que Batman puisse assister à toute cette horreur sans ne rien pouvoir faire. Si le Joker fait tout ça, c'est de 1, pour emporter le maximum de personnes dans la mort avec lui et de 2, rendre fou Batman. Pour son dernier acte, il va en profiter pour tuer tous les vilains de Gotham sans exception. Pingouins, l'épouvantail, double face, killer croque, etc. Et même Catwoman. Après cela, il va tendre un piège assez horrible à Jim Gordon. En gros, il va mettre de l'acide dans un carnet. Carnet que Jim Gordon va ouvrir sans s'attendre à quelque chose. Et là, bam, d'un coup, l'acide est projeté sur le visage de Jim Gordon. Vous l'avez compris, un gros carnage du Joker. Et sûrement l'un des plus horribles. Et ce n'est pas fini. Une fois Batman paralysé et capturé, comme je vous l'ai dit juste avant, le Joker déclenche une à une les différentes bombes placées à différents endroits de Gotham devant un Batman qui ne peut rien faire. Et pour faire souffrir encore plus le Chevalier Noir, le Joker a fait réunir plusieurs parents avec leur enfant pour reproduire le meurtre des parents de Bruce en tuant à chaque fois les deux parents. Bon là, c'est horrible. Mais en plus de ça, ce n'est pas fini. Il infecte les enfants avec un poison qui les transforme en mini-Joker. Là, c'en est trop pour Batman. Il parvient finalement à se libérer de la paralysie et défait ses liens. Il est totalement enragé par la situation. Il va donc foncer en hurlant sur le Joker. Mais vous connaissez le Joker. Il persiste jusqu'au bout. Batman va donc le rouer deux coups avec une violence rarement vue chez le Chevalier Noir en répétant les mots « Arrête ça ». Jusqu'au moment où Batman franchit la ligne. Il attrape le Joker et lui brise la nuque. Batman a tué son némésis. Mais à sa mort, une chose bizarre se produit. Un gaz sort de la bouche du Joker. Deux jours après cette horreur, Batman est remis sur pied. Alors que Superman lui fait un compte-rendu concernant les enfants infectés par le poison du Joker, Batman va avoir une réaction jamais vue auparavant dans un cas aussi grave. Il va rire sans en être conscient. Trois jours plus tard, alors que la Bat-Family est réunie, Batgirl, Red Hood, Nightwing et Robin, Tim Drake, Bruce leur annonce une mauvaise nouvelle. Il a découvert que lorsqu'il a tué le Joker, une neurotoxine s'est échappée de son corps pour contaminer directement Batman. C'est ce gaz qu'on peut voir sortir de la bouche du Joker. En réalité, s'il a fait toutes ces choses horribles, c'était dans l'unique but que Batman le tue. Et une fois mort, le gaz s'échappe du corps du Joker pour infecter Batman. Mais le plus effrayant avec ce gaz, c'est qu'il va transformer l'esprit de Batman en Joker, mais il aura toujours son intelligence, ses capacités, etc. En gros, la folie meurtrière du Joker combinée à l'intelligence et la force de Batman. Bien sûr, la Bat-Family décide de rester aux côtés de Batman pour tenter de trouver une solution, un remède. Mais si Batman a réuni sa famille, ce n'est pas juste pour les prévenir de ça. Non, malheureusement, le mal est déjà là. Sans prévenir, Batman sort deux mitraillettes et abat toute la Bat-Family sans aucune retenue avec un grand sourire. Et comme si ce n'était pas assez, il va ensuite infecter son fils, Damien, avec le gaz pour le transformer en mini-lui, en mini-joker. Et vous voyez tous les enfants affectés par le Joker plus tôt ? Eh bien, Bruce va tous les prendre avec lui et les utiliser un peu comme des chiens de garde. Après cette horreur, place à une autre, malheureusement bien pire. Quelques jours plus tard, Batman va cette fois-ci s'en prendre à tous les super-héros de la Justice League. Il va tous les tuer à l'aide d'armes différentes. Je pense que vous le savez, Batman a un plan pour arrêter tous les super-héros de la Justice League. Wonder Woman, Flash, John Doe, etc. Ils vont vraiment tous y passer. Tout en s'occupant des plus problématiques, en commençant par Supergirl. En gros, il va synthétiser un nouveau type de kryptonite noire pour rendre folle de rage Supergirl jusqu'à en mourir. Après avoir tué tous les super-héros dans la tour de garde de la Justice League, Bruce enlève la femme et le fils de Superman, Lois et Jonathan, pour les emprisonner dans la tour. Par la suite, il contacte Superman et fait mine d'avoir besoin de lui. Mais lorsque Superman arrive, il découvre tous ses amis morts sur le sol. Et là par contre, ça va être très cruel. En gros, Bruce va diffuser de la kryptonite sous forme de gaz dans toute la pièce, ce qui affecte immédiatement Superman. Complètement affaibli, avec les yeux en sang, Clark découvre que sa famille est retenue prisonnière. Gentil comme il est, Bruce laisse Clark les retrouver. Le truc, c'est que même Jonathan, le fils de Clark, est affecté par la kryptonite. Et c'est là le moment le plus hardcore. Vous vous souvenez de la kryptonite noire que Bruce a donnée à Supergirl pour la rendre folle de rage ? Eh bien Bruce va sortir un morceau de kryptonite noire et la jeter sur Superman et Jonathan. Ce qui va avoir pour effet de les rendre fous de rage tous les deux. Et malheureusement, ils vont s'en prendre à Lois Lane en la déchiquetant et vont par la suite s'entretuer entre père et fils. Aïe 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 aïe, vraiment trop d'histoires sombres sur cette chaîne, faut que je me calme. Après cela, Bruce va tout simplement tuer la totalité de son monde, mis à part une personne, Alfred. Qu'il va enfermer dans la Batcave et l'affamer jusqu'à le rendre fou comme lui pour qu'il puisse le servir à nouveau. Voilà l'origine de l'horrible Batman qui rit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Je compte sur vous, le commentaire pour me donner votre avis sur cette histoire un peu... Voilà un peu trop sombre à mon goût. Mais vous avez l'habitude avec cette chaîne je pense. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Pensez à vous abonner et surtout à la prochaine. Sous-titrage ST' 501